Musique Le Saint-Suaire, le linceul mortuaire qui selon la tradition aurait enveloppé le corps de Jésus après la déposition de la croix, continue aujourd'hui encore non seulement à interpeller la raison et la foi, mais permet aussi la rencontre avec le mystère vivant. C'est la conviction du père Gianfranco Berbeni, grand connaisseur du Suèr, qu'il étudie depuis maintenant 30 ans. Ce frère Capucin décrit ainsi le lien qui l'unit à cette précieuse relique. C'est une rencontre physique, une rencontre historique, un contact avec une personne morte il y a 2000 ans, mais qui est en réalité encore vivante. Selon certaines théories théologiques énoncées à l'époque de Charles Boromé, le Suèr, non pas le tissu, mais le sang qui le recouvre, relève d'un rapport d'adoration. Il y a plus qu'une simple donnée archéologique, scientifique ou biochimique. Le corps de l'homme du Suèr, entièrement nu, prostré par la souffrance, abandonné dans l'obscurité du tombeau, porte tous les signes de la passion, enrichissant de détails le récit des évangiles. Par la dynamique de la flagellation, du couronnement. Ce qui est très intéressant, c'est la dynamique du parcours le long du chemin de croix, ce qu'aucun autre document médico-légal et anthropométrique permet de reconstruire avec précision. Il ne s'agit pas de déduction ou d'hypothèse, il s'agit tout simplement de lire les goniométries des flux sanguins et des pièces répertoriées. Ce qui est encore plus formidable, dans le sens tragique du terme, c'est que l'on voit l'homme sur la croix s'agitant pour tenter d'éviter l'asphyxie et s'élevant sur près de 30 centimètres. C'est là, je crois, une scène mystique mais documentée. Ici, mystique et documentation ne font qu'un. Pour en savoir plus, on peut visiter l'exposition permanente intitulée « Qui est l'homme du sueur ? » aménagée à l'université pontificale Regina Apostolorum et qui propose également une reproduction du sueur de Turin, un hologramme et une sculpture reconstruisant en trois dimensions le corps de l'homme du linceul, la couronne d'épines, les clous et les instruments de la flagellation. Certains grands panneaux reparcourent l'histoire du sueur et illustrent les plus importantes recherches scientifiques des dernières années, notamment les études récentes dans le domaine de la botanique. Elle est très efficace. ...